Yo salut à tous c'est Lecan pour Lecan.fr Aujourd'hui je vous parle de cette petite lampe Nightcore MH25 qui est une super lampe torche qui se recharge par micro USB je voulais une lampe avec une batterie dedans celle-ci est anti-choc, résiste au choc et elle est étanche, très légèrement étanche je ne me souviens plus d'esprit que je vous le mettrais dans l'article et comme vous le voyez ici il y a une petite bague avec un joint qui vous permet ensuite d'accéder à un port micro USB qui va venir recharger la batterie qu'il y a à l'intérieur de la torche c'est super pratique parce que ça évite tout simplement d'avoir à sortir les piles de les mettre dans un accu etc vous dévissez, vous branchez un micro USB c'est parti l'avant de la lampe est comme ceci vous avez donc une LED au fond évidemment et après en termes de prise en main la lampe est quand même relativement cool elle tient vraiment bien dans la main moi j'ai des bonnes petites peluches et sur l'arrière vous avez un bouton un simple bouton on off on appuie, clac et donc ça allume évidemment la lumière et ensuite il y a deux modes donc le mode pleine puissance et un mode moyenne puissance donc en fait il suffit de voilà il suffit de tourner un petit peu le devant si on tourne l'arrière comme je l'ai fait précédemment ça dévisse et on accède à la batterie pour le coup et donc ce second mode en fait il y a un mode pleine puissance et un mode personnalisable quand je suis dans ce mode là là moi j'ai choisi le mode strobo si j'appuie du coup à l'arrière clac, clac j'ai le mode demi puissance là j'ai un mode quart de puissance pardon j'ai fait n'importe quoi donc j'ai un mode SOS en 1 en 2 j'ai un mode strobo en 3 j'ai un mode à 60% 70% je dirais ensuite j'ai un mode demi puissance et ensuite j'ai un mode quart de puissance clac puis je reviens dans mon mode SOS puis je reviens dans mon truc là dans mon mode strobo je verrouille ma je tourne pardon ma lampe clac et je verrouille ça et une fois que j'ai éteint en fait le mode que je viens de rentrer est personnalisé c'est l'avant qu'on dévisse je suis à nouveau en mode strobo donc ce mode là ce second mode est personnalisable et pour y accéder il suffit juste de tourner légèrement vraiment très légèrement si vous regardez si la mise au point veut bien se faire si vous regardez je tourne vraiment très légèrement clac hop il suffit juste de dévisse un petit peu l'avant et on change de mode c'est super bien le mode pleine puissance lui éclaire énormément et le mode demi puissance vous suffira pour la majorité des cas moi j'aime bien avoir un mode strobo parce que je me dis que si jamais j'ai quelqu'un en face etc et que je veux lui foutre le bordel dans les rétines je peux très bien le faire avec ça parce que vraiment cette lampe éclaire beaucoup